Et je suis confrontée, alors j'ai pas de cas franchement de gros soucis, d'harcèlement mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'y arrive plus. C'est 70% des gens. Donc on est à peu près 150, il y a 70 personnes des pères mamans qui restent de volets d'intermittents. Et jusqu'à présent, on venait toujours voir Valérie, on discute et ça va bien, on se fait rebuster, faire partie. Sauf que là, je suis arrivée moi aussi à mes limites et moi aussi j'en ai marre. Je ne veux plus, je ne veux plus. En fait, vous venez pour un cadre d'un out personnel. Donc en fait, vous avez chargé cette tasse là-bas ? Exactement. Donc jusqu'à présent, ça marchait très bien. Et là, je crois que… Ça ne marche plus. Et puis bon, en dehors de ça, il y a aussi le fait que… C'est ce que je vous avais dit au téléphone, c'est que vous avez l'impression qu'on arrive dans l'entreprise, il y a la chape de plomb, les gens s'enferment de plus en plus dans leur bureau, les couloirs sont vides et on attend. Et ils se plaignent de… Ils disent ça ne marche pas parce qu'on ne va pas bien ou pas vraiment ? Le problème, c'est que personne n'arrive vraiment à savoir ce qui ne va pas. En fait, il y a une morosité ambiante. Il y a une morosité. Je viens le matin, j'ai la boule aux ventes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pu honte. Vous-même, vous l'avez puissé en même temps. Ben, je finis parce que je crois que c'est… C'est contagieux. Il y a un virus, c'est très contagieux. J'ai l'impression qu'il arrive à un moment à force d'entendre de voir que je chante. Oui. J'en suis arrivée à même plus quand je crois que quelqu'un va me demander si ça va. Bonne journée. Bonjour. Parce que je sais que ça va être… Oui, ben je suis allée. Ben ouais, ça pourrait aller mieux. Oui, ben… Ça s'entrecrit aussi. Exactement. Il y a une dépression. C'est devenu… Et donc, quand les gens viennent vous voir parce qu'en même temps, par votre fonction, il y a aussi ceux qui viennent vous solliciter. Comment vous faites alors aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas. J'ai toujours un petit truc qui me pousse et que j'arrive à les rebooster. Donc, je m'excuse. J'écoute beaucoup. J'ai appris maintenant à plus rien dire à écouter. J'écoute, j'écoute, j'écoute et que personne ne parle. Je n'ai rien entendu, j'arrête. Mais justement, du coup, j'ai l'impression de ne pas apporter de solution, d'être uniquement dans l'écoute et de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et quand j'essaie de faire le relais à la direction, ils n'ont pas du tout cette sensation. Pour eux, tout va bien. Tout le monde va bien, tout va bien. Et quand vous dites que vous écoutez beaucoup avec, effectivement, le fait de ne pas pouvoir apporter de solution, vous savez quelle est la norme qui pourrait vous permettre de justement apporter une solution ? Non. C'est bien compliqué, ça. Mais parce qu'en fait, les gens sont les membres, je ne sais pas en quoi ils sont, enfin des membres, c'est de l'amorosité. Je ne peux plus, je n'ai plus envie, j'y arrive dessus, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est dans un marché quand même très conférentiel. Il n'y a pas de décembre. On doit être très calme en ce moment, on va dire qu'on a quand même pas mal bougé pour nous. Il y a beaucoup de peur. Il n'y a pas beaucoup de turnover dans l'entreprise. Déjà, ça va être très longtemps. Et... Il y a des arrêts de travail, il y en a ? Eh ben non. Il n'y a pas d'arrêt de travail. Les gens viennent. Oui, donc vous n'avez pas de clignotants ? Les gens viennent, ils s'arrêtent pas. Ah si, à part les plans, le nombre de rendez-vous tenu. C'est ça, les décembre. Les gens ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt.